Et voilà nos petites créations. Elles sont colorées et celle-là, elle est pour toi, papa. Regarde, elle est sublime, hein ? Bonne fête, papa. Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je reçois Calice et Athéna du studio Bubble Tea. Les filles, est-ce que vous pouvez expliquer à mes abonnés pourquoi vous êtes là sans votre papa aujourd'hui ? Pour faire un cadeau pour la fête des pères. Eh bien, je vous propose de faire ensemble des pizzas cravates. Ça vous dit ? Ouais ! Bon, bah, c'est parti ! Pour commencer notre délicieuse recette pour la fête des pères, il nous faudra de la pâte à pizza. Du fromage râpé. Il faut de la sauce tomate. Ensuite, on passera à la décoration et on a pris tout plein de choses. De la viande. Du poisson. Des légumes colorés. Et du côté des ustensiles, on aura besoin de quoi ? Une emporte-pièce en cravate. Pour dire à mon papa qu'on l'aime, il faut des petits cœurs. Ah bah oui, c'est une bonne idée. C'est parti ! Pour faire plaisir à son papa, rien de plus chouette que la pizza cravate. Pour commencer, on va construire l'emporte-pièce cravate. Pour ça, tu te munis d'une feuille cartonnée, provenant par exemple d'un paquet de céréales, d'un crayon, d'une gomme, au cas où, et d'une règle. À toi de jouer pour dessiner la plus belle des cravates du monde. Sur une des faces, tu n'oublieras pas de coller une feuille d'aluminium qui sera seule en contact avec la pâte. Ensuite, on va s'amuser à faire plein de formes différentes avec les ingrédients. Des lignes, des cœurs, des fleurs, des triangles, des ronds. Bref, tu te fais plaisir. Et sache que l'ingrédient qui préserve le plus ses couleurs à la cuisson, c'est le poivron. Alors n'hésite pas à en avoir de plusieurs couleurs. En même temps que tu t'amuses à faire tout ça, on a préchauffé le four sur 210 degrés. Et quand toutes les petites décorations sont prêtes, on passe aux choses sérieuses avec la découpe dans la pâte de ta cravate. Comme c'est bel et bien une pizza, il faut une couche de sauce tomate, du fromage, et après, laisse parler ton cœur et surtout, ton imagination. Et voilà le résultat, plus qu'à mettre au four pendant environ 10 à 15 minutes à 210 degrés. Attention, surveille bien, parce que ça va vraiment dépendre de ton four. Le principal, c'est que ta pizza soit dorée à souhait, mais pas cramée. Allez, bon appétit ! Et voilà, cette vidéo est terminée. On espère que vous avez apprécié cette petite idée de recette pour la fête des papas. Et on voulait dire... Bonne fête, papa ! Voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de la chaîne de Calice et d'Athéna Studio Bubble Tea, parce qu'on a fait une autre vidéo ensemble. Et il y aura plein d'autres idées pour la fête des pères, des idées vraiment super cool. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir ! Et si toi aussi t'as aimé cette vidéo, clique sur j'aime et abonne-toi !